Sur cette plateforme logistique, une centaine de commandes en cours de préparation. Ces boîtes s'apprêtent à recueillir les premières doses du vaccin AstraZeneca destinée aux pharmacies. Employée du centre de distribution, Geneviève manipule le produit avec précaution. J'ai pris ma fiole via le carton pour mettre mes flacons avec la mousse à l'intérieur pour qu'elle reste bien droite. Chaque fiole fait l'objet d'un traçage électronique. Les cartons sont protégés par des caisses isothermes. Le vaccin se conserve entre 2 et 8 degrés. Ce jour-là, environ 500 flacons vont quitter cet entrepôt. Selon le ministère de la Santé, 550 000 fioles ont pris la direction des officines. Et voilà, bonjour Xavier. 3 flacons de 10 doses. Là j'en ai plusieurs. Il y en a 5. Il y en a 5. C'est le bonus. C'est le bonus. Je pense que je vais mettre ça direct sur le plat. Dans les prochaines heures, 3 médecins du secteur vont pouvoir retirer leurs flacons et débuter la vaccination chez leurs patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités. Je suis contente parce que je voudrais bien qu'on sort de cette crise et que les gens se fassent vacciner pour qu'on ait toute une bonne protection, une immunité un peu collective. C'est le but recherché. Une confiance affichée dans le produit d'AstraZeneca, malgré des doutes soulevés depuis plusieurs semaines sur son efficacité. Début février, l'Afrique du Sud suspend sa campagne de vaccination. En cause, les injections d'AstraZeneca ne seraient pas suffisamment efficaces contre les formes graves du variant local. Depuis, la question continue d'être débattue dans la communauté scientifique. En Moselle, où le variant sud-africain a beaucoup circulé, le monsieur vaccination du gouvernement a proposé de privilégier Pfizer ou Moderna. C'est pas encore une fois que le vaccin AstraZeneca soit pas bon. C'est que le vaccin, les vaccins Pfizer ou Moderna, on le sait, permettent d'acquérir plus vite l'immunité. On sait qu'en faisant une seconde injection à trois semaines, éventuellement à quatre semaines, on a juste après un pic d'anticorps formidable et donc une protection accélérée. En France, depuis le 6 février dernier, le vaccin est proposé aux professionnels de santé de moins de 65 ans. Mais dans plusieurs hôpitaux, des soignants alertent. Ils auraient souffert d'effets secondaires plus sérieux qu'attendus par les autorités. Un infirmier vacciné à l'hôpital d'Arras en a témoigné, sous couvert d'anonymat. Je commençais à frissonner chez moi, donc j'étais tout seul chez moi, j'ai frissonné toute la nuit. Je sentais que je faisais la température et puis le lendemain, une grosse fatigue, fatigue intense. J'hésite vraiment, vu la première dose, comment elle a été violente. J'ai peur qu'avec la deuxième, ça soit pire au final. Plusieurs syndicats hospitaliers vont demander une suspension de la campagne de vaccination. Par mesure de précaution, je pense que ce serait bien de le retirer pour le moment, en attendant les chiffres, les remontées de tous les hôpitaux qui se sont fait vacciner avec l'AstraZeneca. Sur les 10 000 premières vaccinations, l'agence du médicament a relevé 149 cas de syndrome grippot sévère. Rien d'alarmant pour le ministre de la Santé. Ces symptômes, ils peuvent être gênants, mais ils sont bénins et ils sont temporaires. Ils sont responsables ici et là d'arrêt de travail, on le voit dans certains hôpitaux. Raison d'ailleurs pour laquelle nous avons recommandé de ne pas vacciner toute une équipe hospitalière le même jour, au même moment. Aujourd'hui, seuls les plus de 65 ans restent exclus de la vaccination avec AstraZeneca. Les autorités sanitaires disent manquer de données sur la protection offerte aux seniors contre le virus. Autant de questions qui ont troublé l'image de ce vaccin. Depuis plusieurs jours, l'exécutif s'active pour la réhabilité. Le vaccin AstraZeneca, c'est un des piliers majeurs de la stratégie vaccinale en France, en Europe et même dans le monde. Il a une efficacité qui est prouvée et évidemment, il faut que les Français, pour qui ce vaccin est indiqué, y aient recours. Le gouvernement compte sur les doses d'AstraZeneca pour atteindre ses objectifs de vaccination. Dans un communiqué publié ce mardi, le laboratoire affirme vouloir accélérer ses livraisons vers l'Union Européenne.